Hey, hey, hey! Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Ce soir, épisode où on vous présente la version 2.0 du Players Pack, en fait, de l'événement double du Clash. On fait aussi un retour sur les actualités de ce temps-ci et il y aura le drama de l'Adepticon, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas suivi. Il y a eu un peu de drama en fin de semaine, donc on va deep dive là-dedans. Mais avant tout, j'ai avec moi Yann. Comment ça va, Yann? Hey, bonjour, ça va bien, toi? Très, très bien. Très content de te avoir avec nous. Nous, comme je disais tantôt, t'es là pour nous présenter la version, en fait, on l'appelait l'Erata du Players Pack en double. Donc, on va voir un peu les correctifs qui ont été apportés suite aux questions que les gens avaient, puis tout ça. Des petits changements, mais ça va être une version très clarifiée, je pense. Les gens vont être contents, là, parce que ça s'en vient, là, l'événement double, guys. J'en parlais déjà la semaine passée. Moins d'un mois, là. Moins d'un mois. Ça va débouler assez vite. On en parlait un peu tantôt déjà, je pense que ça déboule vite pour vous aussi, au niveau de l'organisation. Oui, oui, ça a été toute une surprise. J'y pensais plus du tout quand on a reçu le message qui nous disait qu'il ne nous restait qu'un mois avant l'événement. Donc, j'ai fait comme, oups, OK, le temps de taper, puis de faire des histoires, puis de se préparer. Ça nous prend toujours plus vite que prévu, effectivement. Il y a une petite correction que je vais faire au niveau des caméras. Inquiétez-vous pas avec ça, guys. Je vais travailler là-dessus. Comment ça va, à part ça, guys, tout le monde? Quoi de neuf dans le chat? T'as déjà été reconnu, Yann, by the way, Edgar89, qui dit le chum à Vanessa. Ah ben, ah ben. Monsieur miniature, s'il vous plaît. Monsieur miniature. C'est forcé pour me trouver un nom. La célébrité, qu'est-ce que tu veux, hein? Eh oui. Imaginateur, c'est Aline, qui sont là dans le chat aussi, à ce soir. Comment ça va, guys? PL. J'espère que ça va bien, tout le monde. Quoi de neuf pour vous, ces temps-ci? Est-ce que ça obé un peu? J'espère que la réponse est oui, parce que vous avez le clash qui s'en vient. Vous devez être prêt. Toi, Yann, est-ce que ça obé un peu, ces temps-ci? Ça obé plus qu'un peu, puis même, je dirais que je trouve que le clash est un petit peu dans mes pattes. Parce que j'aimerais faire du hobby, puis je travaille sur le clash à la place, mais je suis, comme ceux qui me connaissent, en train de travailler à fond sur mes Stormcasts et Turnhalls. Donc, en train de terminer mon premier Storm Drake, qui est, tu sais, quand je dis terminer, en fait, j'ai même pas fini un quart. Puis, je pense qu'un quart, je suis généreux. Mais bon, ça va s'en venir. Il va être vraiment écœurant. Je pense que ceux qui me connaissent, qui me suivent sur Instagram, ont déjà pu voir le visage du Storm Drake. Donc, il va être vraiment très, très beau une fois fini. Je l'espère bien. Et j'ai commencé à regarder aussi, là, pour Lord of the Ring, MSBG, ou MESBG. On va avoir un événement de ça. C'est moi qui ai été, comme, recruté, dans le fond, pour qu'on puisse avoir des gens pour jouer, un organisateur pour jouer, qui va être Alexandre Gaudry. Donc, c'est quelque chose que j'ai eu depuis un petit moment. Puis, les annonces de Games Workshop, dernièrement, ont fait en sorte que j'ai commencé à m'équiper. Donc, j'ai monté à gauche, à droite, deux, trois petits modèles, aussi, là, on décède, là. Mais focus, focus sur Stormcast Eternals. T'as-tu perdu? Oui, on t'a perdu juste à la fin, Yann. Non, je disais que je focus sur les Stormcast Eternals. J'ai de la misère avec mon screen, en ce moment. On a un petit problème technique, malheureusement. Mais oui, tu focussais sur tes Stormcasts, c'est ainsi. Moi aussi, ça focus sur mes Stormcasts, c'est ainsi, ça avance, ça avance. J'ai commencé à travailler, je ne sais pas si vous connaissez cette unit-là, est-ce pas pire? Des long strikes, on ne l'en voit pas souvent, mais en tout cas, moi, j'aime ça les peinturés, j'aime beaucoup leur lore. Jamais, je ne sais même pas pourquoi tu les amènes sur la table, perte de temps utile. Non, non, c'est ça quand même, il faut que j'en donne un peu pour mon adversaire, il faut qu'il ait du plaisir, tu veux dire. Il donne un point de plus, by the way, aussi, à mon adversaire, donc je fais ça pour vous autres, guys. Je fais ça pour vous autres. Il faut qu'il meure, il faut que ton adversaire meure ébloui par la beauté de tes modèles, au moins. Ça rend un peu, grâce aussi à Slanesh, qu'il devrait, en principe, vouloir ce même principe-là, mais bon, lui, il n'y arrive pas. C'est ça, c'est ça, t'as raison. Oui, non, c'est ça, je pense que des beaux lore strikes, comme Vaginataur disait, exactement, des lore strikes, on aime ça, on aime ça. Vous autres, guys, dans le chat, est-ce que ça avance? Est-ce que ça avance? C'est plus hâte que la totalité de mes modèles peint, mais M. Miniature n'est jamais satisfait de son travail. Ben là, comment, comment, ça avance, c'est ça l'important. Je suis de même. Il y a un artiste qui disait, je ne sais plus c'est qui exactement, j'ai oublié son nom, mais il disait tout le temps, on n'est jamais satisfait, en tant qu'artiste, on n'est jamais satisfait du travail qu'on fait. Il y en a même certains artistes qui étaient obligés de demander aux galeries d'art de leur retirer des mains leur toile pour qu'ils arrêtent, et de mettre des vitres devant pour qu'ils arrêtent de peindre sur la toile. Quand même. Il y en a qui sont craqués, solides, je ne suis pas loin d'être là, mais pas encore. Une chance, à un moment donné, je trouve qu'il y a une limite, puis là, je commence à tourner le coin rond. On a toutes notre limite, je pense, à quelque part, c'est juste qu'il y a certains avarient, mettons, il y en a qui sont un peu plus loin, il y en a d'autres qui sont un peu plus proches, effectivement. J'ai beaucoup de patience. David qui disait, les prochains achèvent, je commence à planifier l'après-clash. Ah oui, il y a un après-clash, je ne t'ai pas au courant. Je n'ai pas été invité à l'after party, mais non plus. Je ne t'ai pas au courant, je ne t'ai pas au courant. Cool, cool, bien oui, ça avance. Des belles choses qui s'en viennent. Rapidement, guys, je refais... Oui, c'est ça, on se prépare au prochain clash. Ah, l'après-clash, c'est pour le prochain clash. Ah, ok, ok, je comprends. Le clash 2023, là. Je comprends très bien, je comprends très bien. Non, mais... C'est ainsi, on avait quand même des tournois qui ont repris, ce qui est très, très, très plaisant. Donc, ça permet un peu à tout le monde de se dépoussiérer, en fait. Je vais le dire comme ça. Je pense que tout le monde est bien content de pouvoir recommencer à faire certains événements en live. Fait que c'est très plaisant. En fait, semaine passée, il y a eu justement le Loremaster de Québec, qui a eu lieu samedi au Club Social Victoria à Québec. Donc, c'est très bien passé. On était 20 joueurs. Je salue tous ceux qui étaient là, mais en particulier plusieurs personnes qui sont descendues. Quand même de loin, là, on avait du monde de Trois-Rivières, oui, mais on avait aussi du monde de Sherbrooke, on avait du monde de Montréal, qui se sont levés tôt, là, samedi matin pour arriver à temps. Donc, je vous lève mon chapeau, guys. C'était très cool de vous voir parmi nous. Ça a été très plaisant. Moi aussi, je vous lève mon chapeau parce que, justement, j'ai longuement hésité et je pense que j'ai mis le point final le mercredi même ou le jeudi même à dire que je n'y allais pas à cause que j'ai eu le prix de l'essence, le fait de se lever super de bonheur, puis il y avait trop de choses qui étaient comme... Alors, je ne serais pas en forme pour cette journée-là. C'est correct. C'est correct. Il y a plein, plein d'événements qui s'en viennent. On sait, le 9 avril, qui est le prochain à Montréal, le prochain Lord Master, le 9 avril, je pense qu'Alex disait en fait, il y a une semaine passée qu'il reste encore quelques places. Ça a peut-être changé depuis sur BCP. Mais pour ceux que ça intéresse, Lord Master, le 9 avril. Et bien entendu, il y a le Clash qui est techniquement un événement du Lord Master aussi. Donc, c'est le temps de vous ramasser des points. Rapidement, je fais un petit recap des listes qui étaient présentes en fait, de semaine passée. On avait quand même pas mal de diversité. On avait... En fait, les nouveaux livres qui viennent de sortir étaient acceptés. On n'avait pas de Fire Slayers. En fait, il y avait le Ringer qui jouait Fire Slayers, qui était Alex. Mais on avait Idenet, qui était présent au tournoi. Deux joueurs Idenet et Idenet s'est fait sentir, je vous dirais. Deuxième et troisième place ont été les joueurs Idenet. Techniquement, troisième place et quatrième place sont égales. Mais quand même, ça a été assez solide. pour avoir joué moi-même une partie contre Idenet en fin de semaine, c'est pas évident. C'est pas évident. Je sais pas si t'as joué, toi, personnellement, à date. Yann, ou s'il y a du monde dans le chat qui ont essayé, qui ont joué contre le livre ou qui ont essayé le livre, dites-moi ce que vous en pensez. Mais toi, Yann, vas-y. Pour l'instant, je croise les doigts parce que Vanessa l'a acheté le livre. Évidemment, pour ceux qui la connaissent, elle jouit Idenet. Mais elle n'a pas encore sorti les modèles pour les jouer. Elle se concentre sur les Daughters of Cain, qui vont d'ailleurs avoir prochainement leur Battle Tome. Je redoute. Je redoute. Parce que je sais qu'il y a des affaires assez nasties dans cette Battle Tome-là. Excusez-moi en français. Mais je me sens pas en confiance. je vous dirais contre eux. J'ai certains doutes. Surtout que même avant leur Battle Tome, j'avais de la misère contre les Idenet. Personnellement, je les ai joués un petit peu. Et Tsunami, j'ai vraiment aimé prendre en main. Oh, on t'a perdu là, Yann, je crois. OK, t'es de retour. OK. Tu disais que Tsunami, que tu voulais prendre en main. Que j'ai déjà pris en main. Tu as déjà pris en main, OK. Donc, je les avais joués un petit peu, justement, durant la période, là. J'ai failli les amener au clash de l'année passée avant de décider de faire partie de l'organisation, finalement. OK. OK. Excellent livre. J'en parlais déjà sur le review l'autre jour, mais honnêtement, beaucoup de play avec ce livre-là. Beaucoup de tech avec du bon dégât. Arrive dans la méta avec de l'anti-shooting. Tu sais, plein de tricks super pratiques pour la méta actuelle. Donc, ça s'est bien fait sentir. On avait deux listes assez différentes, quand même, aussi. Là, on avait PL qui jouait fouet d'anne avec deux paquets de trois requins. Donc, il y avait du requin sur la table. Il y avait des alopex sur la table. Les requins, c'est parce qu'ils sont bons dans tout. Tu sais, ils ont du bon shooting. Ils ont de la rapidité. Ils ont du bon dégât, aussi, au close. Puis, il faut que tu fasses huit wounds avant qu'ils perdent de l'efficacité, là. Tu sais, il faut pour tuer un seul requin. Fait que c'est pas toujours facile à faire, non plus. Donc, quand même assez solide. Et on avait Lou qui jouait une liste morphane, donc avec un paquet de 30 trals. Le Adolon of the Sea caster à l'infini, qui est super cool à voir aller. Puis, des Reavers aussi, qui sont très, très, très méchants, les Reavers. Avec une tortue. Donc, quand même assez solide. Ça a été ma game la plus difficile du week-end, là. Sans vouloir nécessairement dire que les autres games ont été faciles. Mais j'ai été capable de faire des 20-0 avec mes deux autres parties. Mais contre les Edenettes, ça a été dur. parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Puis tu peux pas targeter ce que tu veux toujours, même si t'as du shooting. Puis il y a certains petits tricks à faire avec ça aussi. Genre briser la cohésion d'une unit juste pour être certain que je suis obligé de targeter quand même un modèle. Il y a toutes sortes de petites choses qu'on peut faire avec ça, super intéressantes, qui rendent le match-up assez difficile. David dit requinz de New Dragon. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Oui, non, non, c'est ça. Edenette qui se fait sentir, ça veut-tu dire qu'il sentait le poisson pas frais? Ah, là, je ne peux nier ou confirmer ça. Je suis désolé. Yann qui dit, ils sont vraiment forts. Les trolls ont une récursion incroyable. Oui, les trolls, c'est très, très, très... Très, très, très solide, surtout quand tu les ramènes comme ça à des 3 plus 3 avec le Surrender. Ça peut être très, très, très intéressant. Non, c'était bien solide. Pour ma part, ça s'est très bien passé. Je veux dire, je jouais une liste narrative encore une fois. J'y allais pour le narratif et ça s'est bien passé. Rapidement, j'ai affronté... Première partie, j'ai affronté Romain avec ses Seraphons, Thunder Lizard. Moi, juste pour le mentionner, pour ceux qui ne le savaient pas, je jouais 8 dragons plus 6 Longstrikes. Donc, même liste que j'avais jouée à l'autre Landmaster. Par contre, j'avais changé mes sous-factions pour Astral Templar au lieu de Hammers of Sigmar. Donc, première game, ça s'est bien passé. J'ai frappé fort, j'ai pris le premier tour. J'ai réussi à faire très mal aux joueurs de Seraphon de tuer beaucoup de skinks, de tuer un skinkchief sur Stegadon aussi, tour 1. Donc là, ça a été dur. Ça a été dur de remonter. Partie 2, ça a été contre Lou et C.I. Donnette. Ça a été une game serrée jusqu'à la fin. Des erreurs des deux côtés. J'ai même oublié... J'ai fait shooter mes Longstrikes dans l'Aeroface au premier tour. Et j'ai oublié de les faire shooter dans la Shooting Face de ce tour-là. Donc, j'ai manqué... Je n'avais pas besoin. Je n'avais pas besoin, clairement. En tout cas, je me suis mis ça plus serré que ça a été. Totalement super fou. Donc, ça a été dur, mais j'ai réussi à prendre les devants et ça a terminé 15 à 5 en ma faveur. Et le match final a été un match miroir contre Guillaume Poisson et c'est Stormcast aussi, qui jouait une liste avec Bastien, avec des chariots que je trouve... À chaque fois que je vois des chariots sur Stormcast, ils sont subtilement bons. Toujours subtilement bons. C'est rapide, c'est tanky, ça fait des mortels sur la charte comme un Frostlord sur Stonehorn. Non, honnêtement, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça, c'est solide. J'ai pris le premier tour et j'ai réussi à faire assez mal aussi. On s'entend à Stormcast. Ça n'aime pas les mortels et je faisais des mortels à profusion. Je le sais, ma liesse n'aime pas les mortels non plus. Donc, j'ai réussi à faire assez mal au premier tour. Ça s'est terminé assez rapidement. Ça m'a permis de rapporter le Lord Master de Québec. Je suis très content. Encore une fois, j'ai pu aller défendre mon titre. Et là, je suis deux en deux. J'espère continuer le streak. Tu continues à prier qu'il n'y ait pas de FAQ sur les Stormbreak guards. Ils viennent, les Norfés. On vient d'avoir la chasse. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Dans ma première partie, j'ai gagné à peu près 50 à 9. Alors que sans la chasse, j'aurais gagné 50 à 6. J'ai quand même eu 3 points de plus pour... Brûle-les. Donc, vous ne pouvez pas dire que mon armée n'est pas nerfée. Je vous donne des points. En plus... Non, mais en toute honnêteté, j'espère qu'ils vont faire quelque chose pour ces dragons. Je ne les joue qu'en camp compétitif parce que ce n'est pas le genre de unit que j'amènerais dans un Game Day ou un Game Casual. Je veux dire, ce ne sera pas le fun pour personne. rendu l'eau. Non, mais quel nerf, je sais. Merci, Agar. Je sais. Quel nerf? Je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il faut que je fasse avec. Il faut que je fasse avec. Fax, Stormcast, Stormdrager, Honor, Legend. OK, c'est rendu déjà des modèles Legend. Ça, c'est ça. Ça pourrait. Ça pourrait. On en reparlera. On en reparlera après le clash. Donc, comme je mentionnais tantôt, premièrement, merci à toute l'organisation encore. Merci au Bastion qui avait des prix de participation aussi pour tout le monde. Bien, pour tout le monde. Il y avait des prix de participation, en fait, pour plusieurs personnes et qui ont s'occupé de l'organisation, tout ça, avec Alex, bien entendu. Donc, ça a été un super bel évent. Je pense que tout le monde a beaucoup apprécié. Prochain évent à Montréal. Je ne serai pas là. Je ne peux pas y aller. Donc, je vous le laisse, gang. Je vous le laisse. Que la meilleure liste narrative le gagne. C'est tout à vous autres. La seule chose que je me dis, c'est qu'au moins, tu ne me planteras pas première gang. Tu vois? Déjà là, tu n'auras pas ce handicap-là de m'avoir dans tes pattes. C'est super. C'est super. Et ils vont avoir le clash, bien entendu, par la suite. Mais je travaille là-dessus. Il me manque des bases. Puis cet été, c'est sûr et certain que si je suis capable, le premier Lord Master après le clash, je sors mes Beasts of Chaos. Ça se passe. Ça se passe solidement. J'ai beaucoup de plaisir avec Beasts of Chaos. Si je joue d'ailleurs demain soir au Bastion à Québec, une petite partie avec mes Beasts of Chaos, ça va être beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. All right. All right, all right. Donc, on va... Ah oui, avant qu'on passe à la présentation du double, j'ai fait mes petites annonces habituelles. Guys, Paint to Glory. On est le 29, ça veut dire qu'il vous reste... Dans les règles, je pense que c'est jusqu'à la journée de la présentation. Je pense que vous avez jusqu'à lundi prochain, guys, pour envoyer vos soumissions pour le Paint to Glory. Et vous auriez la chance de gagner votre soumission en valeur, en crédit, en fait, au Bastion. Donc, envoyez-nous ça la semaine prochaine, moi et Guillaume. On va faire le tour de vos soumissions et essayez que Gab ne gagne pas le prochain Paint to Glory, quoique je ne peux rien vous promettre. Je ne peux rien vous promettre là-dessus. Par exemple, Paint to Glory, moi qui ne peux pas vraiment t'écouter à cause que j'ai une autre personne qui fait un Twitch en même temps que toi, c'est juste du Warhammer, Non, pas nécessairement. On en reçoit aussi du Conquest, on a reçu du Warhammer, du War Machine. Tant que c'est acheté, en fait, tant que c'est acheté au Bastion, c'est éligible. Oui, c'est ça. Pour être éligible, il faut que ce soit acheté au Bastion, par contre. Bon, mais j'attends... Qu'est-ce que j'attends? J'attends des unités, mais j'attends-tu quelque chose? J'ai du sac du Bastion, fait que j'en regarderai. J'ai un plan de mémoire. All right, all right, j'ai hâte de voir ça. Ben, j'attends qu'il dit que je t'envoie un gros pop-up. Il est assez nice. J'ai hâte de voir ça. Ben, en fait, je l'ai déjà vu un peu, mais j'ai hâte qu'on le voit la semaine prochaine. Oublie pas une photo de son derrière. Très, très, très important. Très, très, très important. Donc, Paint to Glory, vous avez encore jusqu'à lundi prochain pour envoyer vos soumissions pour ce mois-ci. Et je rappelle que le giveaway des subs, qu'on fera le tirage aussi de la semaine prochaine, le giveaway des subs du mois de mars est un 40$ en crédit pour utiliser, pour acheter, en fait, des produits Gamers Grass. Donc, je pourrais les mettre à l'écran, bien entendu. Je ne sais pas si toi, tu as utilisé des produits Gamers Grass jusqu'à maintenant, Yann. ça, c'est les nouveaux pots de peinture. Tu me trompes? Non, non, Gamers Grass, en fait, ils ont beaucoup de stocks. Ils ont des toffes, toutes sortes de toffes. Ils ont des bases déjà assemblées. Ils ont des bits pour faire des bases de temples ou de roches, des choses comme ça. Il y a quatre pages de produits sur la page du Bastion. Il y a quand même beaucoup de stuff différents. C'est probablement sûr que j'en ai. Le truc, c'est qu'il y a tellement de cossins pour faire toutes sortes de cossins. Oui, c'est ça. Maintenant, je parle de l'ordre des affaires que j'ai parce que comme beaucoup d'entre nous, je suis un acheteur compulsif au niveau du hobby. Il y a beaucoup de choses que j'achète et que je n'utilise juste pas en googling. Quoi? Tu dépenses tes payes sur du plastique? Écoute, qui fait ça? Plastique, c'est un stock comme ça indien. Mais ils ont vraiment du beau stock, honnêtement. J'attends. J'ai commandé des Basing Bits Temple que je montre à l'écran ce moment pour pouvoir travailler sur mon display board et sur mes bases Stormcast. Du beau stock à ce niveau-là. Ça vaut la peine, honnêtement. Je sais qu'il y a PL aussi qui aime beaucoup le stock qui avait utilisé des toffes pour les bases de C.I. ça sortait super bien. Il y en a des différentes. C'est pas ton classique petite boule de poil verte. On dirait que c'est des plantes un peu plus exotiques et tout ça. Il y a des trucs cools. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. On va peut-être te faire une belle petite photo des trois frères que je suis en train de finir. Oui, les trois frères sur Magma Drott. J'aime ça. J'aime ça. J'ai hâte de voir ça. Passer ses pays sur du plastique ou aux danseuses ou même addiction. Ah oui, c'est sûr. Les deux, ta blonde chiale. Les deux, tu lui dis pas. C'est ça, l'affaire. Donc, on va grossir ça à l'écran. OK. Grand Clash, le Players Pack du double. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le Grand Clash arrive à grands pas fin de semaine du 22, 23 et 24 avril. Le 22, rappelle-moi les événements, Yann, il y a le double et il y a aussi le tournoi de A Song of Ice and Fire. Exactement. Je l'ai réussi, je ne me suis pas trompé. Samedi, dimanche, on a bien entendu l'événement en single de Age of Sigmar. Puis dimanche, on a aussi un événement de, c'est ça, je ne suis pas sûr. Lord of the Ring ou Middle Earth Strategy Battle Game ou MESBG comme ils le disent. OK. MESBG, c'est sûr. Middle Earth, ça se dit bien. Ça se dit bien. Donc, ça s'en vient à grands pas. Merci, c'est Aline qui rappelle 24 jours, 12 heures et 22 minutes. Une chance qu'on a le countdown. Je veux les secondes. Ah, de ne pas les secondes, c'est vrai, c'est dommage. Aline, je veux les secondes. Donc, on avait déjà présenté par le passé le Players Pack du single, on avait présenté le Players Pack du double, mais là, Yann, tu reviens nous présenter un errata un peu, c'est un peu la version 2.0 du Players Pack en double. Il y a des choses qui ont été changées. On va prendre la peine de le repasser aujourd'hui sur tous les points qui ont changé. Ça va être très facile. Ils vont être identifiés en bleu à votre écran. Merci Saline pour les secondes. Merci. Merci. 33 et... Merci. C'est très pratique ce que tu fais là. Merci beaucoup. Live, c'est dur, en sacrement. Oui, effectivement. OK. Donc, pas de changement pour l'heure, les parties, tout ça. Ça, c'est resté tel que tel. Vendredi, c'est de 8h à 9h l'inscription et ça commence à 9h. Trois parties pour le vendredi. OK. On ne s'est pas planté ce sol-là. Non, je pense que vous l'avez bien. ça, il n'y avait pas de problème pour ça. Formation des équipes, les équipes ont déjà été transmises. Je pense que les gens devaient déjà te dire qu'ils étaient en équipe, n'est-ce pas? S'il y en a qui ne l'ont pas encore fait, comme j'ai travaillé sur autre chose, vous avez encore le temps de me les envoyer, mais je voulais surtout savoir qui allait se retrouver tout seul pour pouvoir former des... pour matcher le monde. Donc ça, ça va être comme le travail justement qui m'attend dans les prochains jours. Donc c'est très important, si vous n'avez pas déjà envoyé un courriel à Yann pour officialiser votre équipe, donc si vous êtes déjà deux, bien, puis les envoyer, faites-le, faites-le, parce qu'il va y avoir de la logistique dans tout ça aussi d'organiser les équipes. Je vais juste prendre trois secondes pour dire, s'il vous plaît, utilisez l'adresse courriel de M. Minian Sur, s'il vous plaît, envoyez-moi pas de message sur Messenger, sinon c'est trop mélangeant et je vais avoir des cossés partout, guys. M. Minian Sur, c'est mon adresse courriel de Théo du Clash, envoyez-moi cela, s'il vous plaît, merci. Mais Yann, tout ce que tu as fait, c'est faire un point à l'écart puis tu as mis l'adresse en bleu soulignée, c'est pas assez clair, là. C'est pas assez clair, j'aurais dû la mettre rouge, ça aurait dû prendre la page au complet. Italique peut-être, j'haïs pas l'italique aussi, ça aurait peut-être pu... Ou tu sais, j'avais déjà les services du gouvernement puis tu sais, quand ils font les alertes en bleu puis... Ah, c'est bon ça! On doit avoir le budget pour ça, là! Je suis certain que le gouvernement veut faire de l'argent puis ils veulent le louer, là. C'est bon ça, c'est bon ça, j'aime ça. OK. Donc, les listes d'armée doivent être ajoutées au plus tard mercredi, le 20 avril. La date est différente, si je ne me trompe pas, du Singles, pour pas que les gens se trompent. Pour le tournoi en Singles, c'est plus tôt que ça, là. Je ne veux pas m'avancer sur une date pour dire n'importe quoi, mais j'ai le 18 en tête pour le tournoi en Singles. Oui, je pense que c'est ça, mais je ne t'aime pas m'encher avec moi. Ça m'est venu à l'idée. Appelle Will Smith, il va te faire respecter ça, lui. Pendant que tu vérifies, Yann, je poursuis rapidement. Seules les listes réduites avec War Scroll Builder seront acceptées. Ça, c'est le bout qui devrait être justement en gras italique, tout ce que vous voudriez. C'est très, très, très important. S'il vous plaît, pas de, pas de, pas de battle, battle, battle scroll. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, juste pour répondre à la question précédente, en fait, le double, c'est une journée avant parce qu'évidemment, le double arrive une journée avant le single. OK. C'est le 20, le double, vous avez jusqu'au 21 avril pour pouvoir soumettre vos listes sur BCP avec War Scroll Builder. Ça, ça sera peut-être à revoir dans le document parce que je pense qu'il voulait que les listes du single soient sorties le lundi, le 18, pour qu'on fasse un show de review le 19. Non, c'est pas à revoir. Ça, à ce moment-là, c'est pas moi qui prends la décision, mais c'est quelque chose que PL et Alex avaient discuté la dernière fois. Donc, ce sera à revoir, guys, mais préparez-vous. C'est à revoir. Peut-être que les nouvelles dates, moi, j'ai juste le document original. Donc, ça se peut que ça ait changé depuis. Aucun problème. Donc, pour contester un objectif, la règle est restée, la règle que chaque joueur doit avoir au moins un modèle à 6 pouces ou moins du 10 objectifs. Par la suite, la somme totale des modèles utilisés comme à l'habitude sont lavés dans le Premier Pack. Ça l'a pas changé. Ce qui a changé, puis je te laisse aller là-dessus, Yann, c'est la façon dont les Common Points vont être attribués pour une équipe. Donc, comme les gens peuvent le voir, je lis la règle, les points de commandement sont distribués comme dans un match Pitch Battle de Age of Sigmar, soit un point pour l'équipe qui commence le tour, deux points pour l'équipe qui a le second tour et un point de plus que le général est sur le champ de bataille au début du tour, au début de la phase de héros plutôt. Donc, évidemment, ce que ça vous force à faire, c'est que vous allez devoir sélectionner un général, donc un seul et unique général pour vos deux armées. Donc, c'est lui qui va avoir le rôle de général et qui va compter pour les trucs comme les Battle Tactics, les Warlords, les compagnies, etc., etc. J'imagine que les modèles qui ont War Master, par exemple, qui comptent comme un général aussi, ils vont compter quand même pour un général. Oui, exactement. C'est vrai, ça ne change pas exactement, ça c'est comme en parenthèse à côté. Même si c'est deux armées, donc deux joueurs qui amènent leurs propres armées chacune, le but essentiellement c'est vraiment d'avoir l'impression que c'est un seul joueur qui joue une grosse armée, tout simplement. Donc, pas mal tout est commis conjointement. Donc, ça va être pas mal ça pour le reste aussi. Parfait. Parfait. Puis tu viens préciser aussi qu'il n'y a aucune unité alliée qui peut être générale. C'est un peu le même principe comme ça fonctionne déjà, mais si tu viens le préciser quand même. J'ai fait un peu mon Games Workshop au team. Je me suis dit je ne veux pas commencer à avoir des questions de par rapport à ce que... Parce que je me suis dit puis l'exemple que je donne ici c'est ça, c'est que je me suis dit d'un coup qu'il y en a un qui joue justement on parle des Stormcasts depuis tantôt, Stormcast qui se met un modèle de Cities of Sigmar puis que son partner joue Cities of Sigmar puis là, ils se font comment? On va nommer lui comme général parce que moi je joue Cities of Sigmar fait que là, j'étais comme non, non, regardez c'est soit si c'est dans ta liste comme un inclus comme un allié c'est point barre c'est un allié donc on respecte ces règles-là. Tout simplement, je voulais juste être sûr qu'il n'y a pas de confusion à ce niveau-là. Ouais, Agar soulève un bon point il dit t'as fait ton GW est-ce que t'as fait les règles pas claires? Mais moi je pense pas que t'as fait ton GW ici je pense que on a fait le GW les règles pas claires étaient au début la dernière vidéo qu'on a fait encore puis là, les règles pas claires là, j'arrive avec des règles qui sont un peu plus claires et sûrement qu'on va trouver le moyen de trouver quelque chose que j'oubliais à quelque part comme d'habitude. Classique, classique. C'est bon, donc les FAC sont pas claires non plus non, non, non là, on a une solide FAC ici qui est arrivée pratiquement quatre semaines comme un livre finalement c'est comme un battle tomb la FAC est arrivée quatre à six semaines après c'est parfait, c'est parfait. L'équipe d'Ostraser une grand stratégie pour l'armée donc c'est seulement une pour les 2000 points dans le fond mais ça va affecter les unités des deux par exemple on choisit Hold the Line et bien pour pour la compléter il faut qu'on aille une seule unité de ligne qui reste sur la table autant que ça soit ça peut être une de mon côté comme ça peut être une du côté de mon allié on n'est pas obligé d'en avoir une chaque admettons Exact Parfait fait que ça fonctionne comme ça ici ensuite de ça là vous êtes allé vous êtes allé changer un peu comment ça fonctionne au niveau des Battle Tactics Yes on a fait un peu de on a fait du playtest puis on a fait du brainstorm aussi suite à la première vidéo et originalement bon c'était pas comme ça donc là j'ai décidé que c'était une seule comme je disais tantôt on a on veut que ça fonctionne comme si c'était qu'une seule armée ou qu'un seul joueur donc c'est une seule Battle Tactics et c'est là que les joueurs vont devoir s'entendre sur quelle Battle Tactics ça serait mieux fait que là c'est là que justement le jeu en équipe intervient où on se concerte on se concerte ensemble puis là on décide de quelle tactique on va choisir pour le tour le tour dans lequel on va se lancer oui je pense que ça fait du sens je pense que c'est plus simple comme ça aussi puis comme tu le dis ça il faut s'entendre en équipe sur qu'est-ce qu'on va faire pour le tour donc effectivement ça vient chercher notre notre stratégie là-dedans même principe dans le fond pour les Heroic Action ça va être seulement un héros de votre armée qui va avoir accès à une Heroic Action exact vous avez rajouté une règle par rapport au Summon maintenant aussi si tu peux nous expliquer ça en fait ça m'a été il y a quelqu'un qui me l'a rappelé parce que j'avais complètement oublié cet événement mais lors du narratif de l'année passée qui était quand même un semi-double il y a eu des choses assez excusez encore une fois mon français mais pétées surtout dans que les joueurs Korn qui jouaient les deux ensemble ont ramené pour deux Great Demon of Porn ou je sais plus Unshapered Fury ou whatever et quelqu'un me l'a gentiment rappelé mais j'ai fait comme oh c'est vrai au niveau du Summon c'est ça peut quand même mener à des trucs assez complètement déglingués incontrôlables ou littéralement injustes pour l'équipe adverse donc maintenant le Summon c'est déjà l'équipe si c'est deux armées qui peuvent summoner si c'est deux armées différentes ils doivent choisir qui est l'armée qui va être l'armée summonante donc qui va être l'armée qui va pouvoir summoner ils vont cumuler ses points comme tels puis c'est cette armée là uniquement qui va pouvoir summoner donc par exemple j'ai Nurgle Slanesh choisit qui donc si je choisis du Nurgle je ramène juste du Nurgle le joueur Slanesh ne peut pas ramener du Slanesh et par contre si on a une armée qui est comme unique donc Tinch Tinch à ce moment là ça va être juste quand même une armée donc la règle ça va être comme dans le jeu donc tu summones une seule unité à la fin de ton mouvement une fois que tu as les points qui ont été cumulés sinon il aurait pu encore avoir aussi même deux armées de summon puis ils alternent si les deux accumulaient leurs points ben bon ce tour-ci ça va être mon armée Tinch qui va summoner des bleus par exemple ah le tour d'après ou rentre d'après c'est ton armée de corne à toi qui va pouvoir utiliser son summoning ça aurait quand même ça aurait pas été on summon au même tour mais ça aurait été quand même beaucoup de summon fait que je pense que c'est le bon move aussi de dire ah ah juste une des deux armées qui peut summoner pour toute la game exact puis ça va de soi aussi pour les armées de dettes je pense qu'ils summonent beaucoup puis même les autres armées comme quelqu'un qui jouerait Gloomspide Gits ça va rentrer en ligne de compte aussi puisqu'ils peuvent summoner donc c'est vraiment de dire qui entre les deux joueurs va summoner j'ai une question pour toi est-ce que quelle armée par exemple quand on arrive avec encore une fois une armée de corne une armée de dinge par exemple on est tous les deux une armée qui summon est-ce que il faut que ça soit indiqué sur nos listes qui va être l'armée summonante pour le reste du tournoi ou si quand on arrive à une partie on regarde ça puis on dit ah ok pour cette game-là ça va être moi mon dinge qui summon alors que dans une autre partie on pourrait dire ah non là ça va être corne qui summon est-ce qu'on peut alterner comme ça c'est justement je ne l'ai pas mis pour laisser la chance aux joueurs de un pouvoir amener les modèles qu'ils veulent jouer la partie qu'ils veulent puis aussi de pouvoir faire des choix tactiques de dire bon ben je vais en début de partie je vais je vais summoner ça va être Nurgle qui va summoner puis l'autre partie ok on va faire ça va être corne parce que c'est plus normal que ce soit corne qui summon dans le cas présent donc ce choix tactique là est laissé aux joueurs parfait super puis tu viens préciser aussi que ça ne s'applique pas aux habiletés qui summon à travers un warscope le gun summoner étant ton exemple ici effectivement le gun summoner summoner voyons le dénice ouais c'est ça c'est exactement ce que j'allais dire c'est ça c'est ça c'est sur le warscroll ça dit qu'ils peuvent ramener ça ça rentre pas en ligne de compte dans la règle c'est vraiment pour ce qui le reste de summon donc soit avec des command abilities ou avec des règles spéciales de summoner Gab pose une question il dit pouvez-vous lister les armées summonantes puis il donne un exemple parce que Gitz Soulblight c'est pas vraiment du summoning c'est on ramène des modèles sur la table donc est-ce qu'il y a un moyen qu'on qualifie quelles sont exactement les armées de summoning ouais c'est tout ce qui peut ramener des modèles sur la table outre par la règle rallye donc toutes les armées qui ont une règle dans leur livre qui leur permet de ramener des modèles sur la table ça rentre dans la summon ici donc Gitz Soulblight en font partie autant que Seraphon toutes les armées du chaos des dieux du chaos qu'on a mentionné donc c'est une décision à faire un joueur Gitz avec un joueur démon mais c'est à vous de vous concerter de dire mais qui c'est qui summon entre nous deux parfait puis est-ce que c'est préférable que ce soit même si c'est comme tout le monde sait que ça va être préférable d'avoir que le démon qui va summoner versus Gitz qu'il y a trop de si et de mais mais ça peut être des fois avantageux d'avoir les Gitz qui summon surtout quand que c'est un joueur qui va jouer à la Christian Riel juste du troll et que là tu veux la ramener une unité complète de troll ça peut être ça peut être vraiment avantageux aussi ok parfait David qui dit le live storm est-tu compté là-dedans je pense pas c'est plus un de l'espelle qui ramène des modèles parfait Yann on est rendu à la section de la construction de liste je te laisse passer cette section-là il faut que je m'absente trois minutes mais la section est à l'écran je te laisse je te laisse meubler mon temps je te laisse on va voir de l'eau on va voir de l'eau je vais attendre de la règle je reviens tout de suite donc on va continuer avec la construction de liste donc comme vous pouvez voir ce qui a été mis en bleu donc il n'y a aucune restriction sur le nombre de points d'unité ça ce qui veut dire que une unité par exemple qui peut être renforcée peut être renforcée au-delà de 500 points ces choses-là mais évidemment pensez-y vous avez juste 1000 points chacun donc ça monte vite des fois mais il n'y a pas de restriction par rapport à ça évidemment ce n'était pas très clair dans la première version donc j'ai quand même préféré le remettre donc chaque joueur doit respecter les règles de pitch battle donc la page 9 du General Zenbook 2021 de 1000 points lorsqu'il construit sa liste ce qui veut dire qu'on a le droit à 1 à 3 leaders 2 battle lines et plus 0 à 2 artillerie 0 à 2 end espel et évocation bien sûr et 0 à 2 renforcement donc n'oubliez pas que les renforcements comptent dans les restrictions et 0 à 200 points en alli donc ça aussi ça vient comme limiter les possibilités j'ai mis je ne sais pas si vous le voyez mais n'oubliez pas je pense que je ne le dirai pas assez mais n'oubliez pas de mettre votre grande stratégie chacun donc la même grande stratégie sur vos 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 là c'est moi qui aurais besoin d'aller prendre de l'eau parce que je n'ai plus de voix déjà désolé c'est pas mal ça il n'y a pas eu d'autres changements par rapport au la façon de construire vos listes vous m'excuserez si je ne vous regarde pas je regarde le document en question je l'écris mais je n'ai pas la meilleure mémoire du monde non plus hum oui c'est pas mal ça donc on va attendre que Xa revienne puisqu'après ça on va parler des points donc comment les points de tournois narratifs vont fonctionner puisque j'avais laissé cette section-là plutôt abstraite la dernière fois où le premier pack donnait une version vraiment abstrait de la de comment les stratégies narratives vont être faites durant la partie là j'ai plus de précision à ce niveau-là donc si vous avez des questions allez-y je ne les vois pas personnellement mais lancez les Xa vont nous les lire en revenant si vous avez d'autres d'autres questions par rapport à ça là c'est là qu'on se rend compte que trois minutes c'est long en petit pépère surtout quand on a passé le texte qu'on devait dire en deux secondes c'est plate au moins si je voyais vos questions je pourrais répondre au fur et à mesure on va essayer un truc j'espère que je ne scraperai pas le truc on va aller sur Twitch puis je vais pouvoir voir au fur et à mesure les questions normalement j'essaie de ne pas l'allumer parce que là non seulement je suis en train d'utiliser Twitch mais Vanessa Miniature est en train d'utiliser c'est en même temps merci Christian c'est vrai on a oublié ça donc Christian Ariel me demande est-ce que chaque joueur a un command trait à ce niveau-là oui tout à fait vous allez pouvoir vous sélectionner un command trait pour chacun de vos héros qui est en parenthèse le général même si ce n'est pas le grand général rebond j'essaie de meubler ça du mieux que je peux tu sembles bien d'avoir fait ça tu sembles bien d'avoir fait ça écoute j'ai chaud en temps dans le fond vous n'avez pas besoin de moi je vais repenser tantôt ils vont te le dire j'ai essayé de meubler du mieux que je peux parce que je suis passé pas mal vite sur le stock ok c'est bon il y avait des questions dans le chat aussi je ne sais pas si tu avais le temps de les prendre non mais je ne les vois pas parce que là j'essaie d'ouvrir mon Twitch en quatrième vitesse mais tu es arrivé en même temps qu'il a fini par ouvrir j'ai juste répondu à une question que Christian était gentil qui m'a envoyé personnellement donc est-ce que chaque joueur a un command trait donc la réponse c'est oui chaque joueur a un command trait donc son général a le droit d'avoir un command trait c'est juste que il y a un seul grand général pour tout ce qui est d'une situation ok fait que j'ai un général dans mon armée pareil mon allié un général dans son armée pareil mais il faut qualifier un de nos deux général de grand général ou commandant c'est ça parce que ça c'est vraiment une règle qui a été mise pour le grand général pour simplifier tout ce qui est justement slay the warlord c'est surtout pour le slay the warlord les command points justement déterminer combien de command points je fais au courant de la partie quand le général meurt ces choses là donc par rapport au général c'est quand on va savoir si on peut comme faire sur un plus deux pour avoir le point commandement supplémentaire mais ça c'est le grand général qui meurt qui va générer que cette règle s'applique à ce moment là c'est toi dans ton armée t'es pas le grand général puis ton modèle est toujours sur la table le grand général meurt mais tu deviens pas le grand général c'est juste comme c'est juste pour la question du command ability ici pour que la partie puisse quand même bénéficier de ces bonus là ok ok bon général à moi qui est pas mettons le grand général tout ce qui sert c'est d'avoir un command trait puis de faire des de faire des des command à 18 pouces mettons au lieu de 12 c'est les seuls bonus de plus qu'il y a tout simplement ok on devrait on devrait peut-être trouver on devrait se trouver un autre nom je pense pour le le grand général peut-être pas le mélange ça pourrait être genre le warlord mettons juste pour le différencier vraiment du on pourrait ça va être déterminé ça va être déterminé à ce moment là avant avant que la partie que la journée commence ça pourrait être ça pourrait être pratique juste pour être certain que les gens attendons ça mêle pas à travers leur à travers leur partie non plus ok donc tu me dis qu'au niveau de la construction de la liste t'avais pas mal passé au travers de tout ça je me suis repassé sur les choses comme les listes ne doivent pas dépasser 1000 points par jour c'est déjà dans le fact j'ai vraiment regardé j'ai fait il y a une précision comme tu as pu voir sur parce que j'ai vu parmi les questions que j'ai reçues j'ai vu qu'il y avait des gens qui comprenaient pas trop au niveau de la construction de l'armée comment tu sais quoi ramener dans sa liste d'armée comment ça fonctionnait au niveau des battle lines des leaders ces choses là donc j'ai vraiment mis exactement la règle qui dit qu'est-ce qu'on a le droit d'amener donc 1-3 leaders je l'ai déjà dit tantôt plus 2 battle lines 2 battle lines et plus 0 à 2 bm 0 à 2 artillerie 0 à 2 ld espel invocation 0 à 2 reinforce unit ça c'est important à savoir que personne part en fou avec je peux en renforcer 4 fois donc c'est 2 fois seulement tous les points de renforcement peuvent pas aller juste d'un bord du 1000 points c'est séparé entre les deux c'est vraiment là c'est chaque joueur puis c'est vraiment clairement dit chaque joueur doit respecter les règles et non pas l'armée doit respecter les règles donc c'est la distinction est là super super puis ça j'aime bien le répéter mais oubliez pas d'indiquer la même grande stratégie dans vos listes d'armée sur War Scroll Builder effectivement effectivement puis bien entendu les listes vont être déposées je pense que ça va être sur BCP le tournoi va se retenir sur Best Cost Pairings exactement exactement dans le pack on parle aussi des listes qui sont pas légales ces choses là fait qu'il va y avoir une certaine vérification qui va être faite tout évidemment super super politique de modèle rien qui a changé de ce côté là non plus en gros si je peux résumer ça si vous êtes pas certain écrivez à un TO juste pour faire valider vos modèles ça va être la façon la plus facile c'est déjà clairement écrit si vous êtes pas certain c'est la même chose autant pour le double que pour le simple c'est si vous êtes pas sûr d'un modèle que vous avez vous voulez pas vous faire taper ses doigts rendus là envoyez la photo à Adeptus je pense l'adresse d'Alex Adeptus Coaching et oui on l'a à l'écran vous puissiez vous puissiez mettre ça au clair super donc ça fait le tour ah non excuse on est rendu à la partie pointage j'avais oublié la partie pointage aussi qui a changé au niveau du pointage en termes de bataille c'est très classique avec le type de scoring 20-0 qu'on utilise la plupart du temps du cas nous au Québec en ce moment c'est pas mal le type de scoring le plus utilisé surtout avec les tournois d'Alex qui sont organisés par Alex c'est plutôt au niveau des points narratifs que ça a changé un peu je te laisse expliquer Yann yes donc on a changé les points narratifs je sais pas si tu l'as mis à l'écran oui 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 mais en réalité originellement on avait dit que les objectifs narratifs vous seraient remis de façon secrète etc c'est mort c'est mort cette chose là en fait sur chaque table à le début de chaque partie il va y avoir les trois objectifs narratifs donc je vais être gentil je vais vous faire des beaux cartons et il va y avoir trois objectifs narratifs qui se scorent exactement comme des battle tactics donc essentiellement au début de votre tour de votre phase de héros vous devez et choisir un battle tactique et au choix parce que là vous en avez trois sur cinq tours vous pouvez choisir de révéler un narratif tactique c'est comme ça que je les ai nommés et les narratifs tactiques fonctionnent exactement comme les battle tactique donc ils doivent être accomplis au courant du tour et une fois que le tour est passé accompli ou pas vous devez les sortir du paquet donc ils ne peuvent plus être re-sélectionnés vous allez avoir une question est-ce que c'est trois objectifs narratifs par équipe ou trois objectifs narratifs par table est-ce qu'on joue non on ne joue pas nécessairement les mêmes on n'a pas les mêmes objectifs narratifs moi et les adversaires par exemple vous avez exactement les mêmes objectifs narratifs qui sont écrits en fonction des scénarios dans lesquels vous allez être et aussi à partir de vendredi vous allez avoir les scénarios de chacun des scénarios dans le fond que vous allez jouer des battle plan que vous allez jouer les scénarios qui les accompagnent je vais les mettre sur la page de Facebook du Grand Clash ça fait qu'en fait c'est ça on arrive sur la table on sait quel scénario on joue puis là on voit le carton trois objectifs narratifs dessus par exemple il y en a un je ne sais pas c'est tuer le général pour en dire un comme ça toutes les deux équipes ont le même objectif c'est d'essayer de tuer le général on joue sur les mêmes objectifs narratifs ok exactement mais je vais être gentil je même parce qu'ils ne sont pas secrets du tout je vais vous donner des exemples parce que je les ai ici on va y aller sur le scénario numéro 2 donc c'est le scénario de les veines de Vades of Gur oui on les a un petit peu plus bas les trois scénarios qui vont être utilisés exactement oui je les ai mis cette fois-ci pour que ce soit complet vous m'excuserez je n'ai pas les beaux les beaux avec les avec les oui 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 à mon offre pour les autres je n'ai pas les talents pour faire ça encore donc je vous lis comme le premier donc les tactiques narratives du Vades of Gur donc le premier objectif en fait je vais vous expliquer un peu chaque objectif a quand même un certain niveau de difficulté pour être accompli chaque objectif ou chaque narratif tactique vous donne un point de base si vous l'accomplissez et certains d'entre eux vont vous donner soit plus d'un point ou deux points supplémentaires donc pour un point deux points ou trois points en tout et partout pour chacun suis-je clair? All right donc je vous donne le premier celui qui serait comme en parenthèse le plus simple des Vades of Gur donc lorsque vous révélez cette tactique choisissez deux unités avec le mot-clé héros de votre armée de départ vous accomplissez cette tactique si les deux unités sélectionnées sont totalement à l'intérieur de six pouces du centre du champ de bataille et qu'aucune autre unité ennemie ayant le mot-clé héros ne se trouve dans cette zone à la fin de votre tour parce que tu l'as mentionné tantôt ça s'active comme des battles tactiques c'est vraiment au début du tour on pourrait le faire en même temps bon quelle battle tactique on joue pour ce tour ci on prend celle-là ok quel objectif narratif on essaye pour ce tour-là on y va exactement puis il y en a même qui sont faits expressément pour que vous soyez obligé de les jouer plus tard dans la partie comme tour 3 tour 4 tour 5 il y en a qui sont faits pour que vous soyez comme celui-là qui est comme plus tour 1 à être utilisé ou plus tard dans la partie mais il y en a qui sont vraiment comme parce que quand on le déclare qu'on essaie de le faire premièrement est-ce que est-ce que c'est juste une fois par game est-ce que quand on l'a déclaré qu'on l'a réussi ou pas on peut pas le réessayer c'est exactement comme les battles tactiques une fois que ça a été déclaré que ce soit accompli ou pas you discard it et c'est fini vous pouvez plus le reprendre de votre côté si votre adversaire l'a pas utilisé lui l'adversaire peut le faire ou le tenter mais si vous vous l'avez fait échouer il faut réussir exact puis vu qu'il y en a juste 3 j'imagine qu'on n'est pas nécessairement obligé d'en déclarer un à chaque tour on pourrait dire ok vous êtes même obligé de les déclarer de toute la partie si vous voulez vous pouvez littéralement les oublier si vous voulez avoir des points supplémentaires qui vont vous permettre d'aller chercher justement un meilleur écart ou un écart plus restreint entre vous et votre adversaire ou avoir un plus grand écart entre vous et votre adversaire vous allez tenter de les accomplir parce qu'il y en a quand même je me suis vraiment inspiré des livres qui sont sortis avec des battles tactiques qui sont vraiment difficiles à accomplir pour beaucoup d'entre eux puis il y en a que justement il y a beaucoup de conditions pour les réussir ok ok je peux vous dire celui de Vains of Girls aussi qui est assez que je considère étant le plus difficile des trois donc lorsque vous révélez cette tactique choisissez un des trois objectifs sur le champ de bataille les trois doivent être sur le champ de bataille excusez-moi donc c'est le Vains of Girls juste pour vous dire pourquoi j'ai mis ça en parenthèse c'est que les objectifs arrivent au fur et à mesure dans la partie donc les trois doivent être sur le champ de bataille comme je vous disais il y a des tactiques qui sont vraiment faites pour être plus tard dans la partie spécifiques aussi selon le scénario peut-être que vous jouez exactement donc choisissez un des trois objectifs sur le champ de bataille qui n'est pas contrôlé par votre armée vous accomplissez cet objectif si un héros mage ou un héros prêtre qui n'a pas le mot-clé monstre contrôle cet objectif à la fin de votre tour recevez deux points supplémentaires si plus d'un héros mage et ou héros prêtre contrôle un second objectif qui n'est pas l'objectif désigné durant la phase de héros c'est comme il faut réussir à faire un un deux plus mais avec des héros mage ou priest exactement exactement il y a quand même un petit bonus de plus qu'on peut aller chercher exactement et vous prenez attention pour ceux qui ont écouté le double tour vont pouvoir dire ah je le savais mais pour les deux points supplémentaires j'ai pas mis le mot clé monstre donc ça peut être n'importe quel type d'hier pour les deux points supplémentaires vous l'aurez entendu ici en premier déjà stratégie pour pour fans of gear quand t'as dit l'objectif narratif le plus dur sa ligne pensait que c'était tuer un héros avec des H de jet fire slayers il y aurait pas eu tard il y aurait pas eu je voulais pas être chien même comme dirait méo dans les boys je voulais pas être chien ça c'est vraiment sale je pense qu'il y en a vous allez vous gratter la tête quand même c'est ça qu'il y a le fan faut pas que ce soit le classique facile tuer une unit on essaye justement que les gens aillent à sortir un peu je dirais de leur zone de confort puis qu'ils travaillent pour ces points là c'est un peu le bien très cool super en plus on a eu des exemples très contents ça va ressembler à ça pour le scoring narratif qui est comme un peu en parallèle avec le scoring normal de la partie donc tu me dis c'est complètement optionnel mais si vous voulez avoir un bon score narratif bien entendu c'est comme ça donc ça fait le tour ça fait le tour pour le players pack du double si je poursuis en bas c'est juste la version la version en anglais donc merci beaucoup Yann pour la présentation je pense qu'on a une belle version du players pack qui est très claire et on a fait selon moi des bons changements qui ont qui apportent je pense à l'expérience au niveau stratégie puis team building aussi je pense que ça va être très intéressant donc déjà bien hâte d'y jouer je pense que c'est le but le plus tough c'est de se trouver de la pratique pour jouer en double parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui va à ce tournoi là puis la plupart du monde vont pratiquer leur événement en simple avant de pratiquer l'événement en double il est souvent mis de côté mais je vois qu'il y a un gros très gros intérêt de la part des joueurs vraiment les gens sont à l'heure à faire je suis quand même assez surpris déjà juste la réception qu'on a eue lors de notre première vidéo avec toutes les questions qui ont été posées plus toutes les questions qui m'ont été envoyées sur mon courriel franchement je pense que je pense que le monde ont hâte ben oui ça va être cool ça va être super le fun j'ai très hâte aussi personnellement on sait pas ce qu'on va amener mais on traîne là dessus on traîne là dessus puis dernière chose le players pack va être disponible j'imagine prochainement cette version du players pack va être disponible prochainement pour tous oui mais en fait pour ceux qui sont impatients de pouvoir mettre leur main dessus dès qu'on va finir le double tour le players pack va être mis en ligne ben je dirais pas exactement attendez-vous pas dès que la conversation mais je dis que dans les 20 à 30 minutes qui suivent le double le players pack va être en ligne sur la page du grand clash sur Facebook bien sûr tu donnes un petit moment de break pour aller boire de l'eau suite à ton meublage de temps bien mérité exactement exactement j'ai eu très chaud mais j'ai super c'est le rush qui redescend t'es pas en manque de sucre merci beaucoup Yann pour la présentation du player pack en double très hâte très hâte d'assister ça va être très très cool ça fait plaisir les trois minutes infernales c'est ça on termine le show ce soir avec un sujet un peu particulier un peu de drama dans l'univers d'Age of Sigmar pour ceux qui n'étaient pas au courant on a eu Adepticon en fait semaine passée et non je ne parlerai pas je ne parlerai pas du preview d'Adepticon qui était à lui-même un drama j'imagine on pourrait le dire comme ça j'étais déçu il y a un peu Vanessa qui était avec moi était tellement déçu à partir de là je peux te garantir ça a chialé tout le long une chance la vidéo une chance la vidéo d'Aurus et Rézé était vraiment hot parce que sincèrement j'avais un goût amer dans la bouche je pense qu'ils l'ont passé deux fois en plus pour meubler leur temps parce que ouais donc ça c'est ça c'est complètement autre chose ce qui m'attriste le plus là-dedans c'est que PL avait raison qui avait dit esti qu'on va être déçu PL avait raison je suis vraiment ok non on va parler du tournoi en simple d'Age of Sigmar qui a eu lieu à l'Adepticon en fait je vous explique puis Yann t'étais pas non plus au courant de ce qui s'était passé donc tu vas avoir en même temps les explications pour ceux qui le savent pas c'est c'est même pas une discussion sur la balance du jeu ok c'est ça que je mentionnerais tantôt à Yann c'est même pas une histoire de points c'est même pas une histoire de telle unit ou de chialage sur une faction on laissait ça tout de côté ok ce qui est arrivé en gros c'est que dimanche vers la fin de la journée les gens posaient beaucoup de questions sur Twitter en demandant bon ben on a-tu les résultats de l'Adepticon on sait-tu qui t'a gagné tout ça ce qui arrive souvent je veux dire il y a beaucoup d'événements qui se jouent à travers le monde des two-dayers comme ça samedi, dimanche ben souvent on a des résultats qui rentrent à mesure que la journée avance puis là on est capable de voir ok les listes qui ont bien performé tout ça je veux dire avec les réseaux sociaux maintenant avec Twitter avec Facebook c'est très très facile de mettre la main sur ces informations-là maintenant de voir comment les gens performent à travers le monde dans différents tournois donc là dimanche c'était très difficile de mettre la main sur des résultats beaucoup de gens se posaient la question ben coudon l'événement n'est pas sur BCP l'événement n'est pas sur Tabletop.to tu sais on n'a aucune trace nulle part qu'est-ce qui se passe et là ben finalement on a su mais moi c'est pas quelque chose que je savais non plus personnellement Adepticon a pratiquement depuis toujours fonctionne seulement sur papier en fait utilise un autre je pense que c'est une application qui s'appelle Warscore pour rouler le tournoi mais Warscore il y a de ça peut-être un an ou deux le gars qui s'occupait de ça l'a comme arrêté de faire de la maintenance tout ça puis techniquement ils peuvent encore utiliser le logiciel mais ils peuvent plus admettons publier les résultats online ok fait que déjà là ça c'était impossible pour eux donc peu à peu on a appris que Adepticon fonctionnait vraiment vraiment juste en présentiel avec du papier avec des listes avec les listes vraiment en papier et avec les pairings même postés sur les murs comme si vous étiez à une équipe vous arrivez au gym puis en tout cas vous avez toutes j'ai des photos à vous montrer j'ai la photo ici à l'écran vous voyez je sais pas si vous voyez au fond c'est littéralement des pairings qui sont accrochés sur le mur donc tout le monde s'assemblait autour du mur puis on allait voir qui était pairé contre qui pour le prochain match donc déjà là c'est très on va se le dire c'est très archaïque comme façon de procéder en 2022 peut-être des vétérans comme toi Yann de la scène de Wargaming c'est probablement ça qui était fait par le passé mais je veux dire on a accès maintenant à des logiciels super bien fait pour tout ça on a ça sur nos cellulaires maintenant c'est super pratique ok ça c'est une chose il fonctionne comme ça j'ai même aussi une photo de Warhammer Weekly Tom qui avait réussi à mettre la main sur les listes et quand il a dit ça c'était tout simplement qu'il avait une photo avec toutes les listes de l'événement en pileuille c'est un paquet de feuilles et toutes les listes sont là c'était juste une joke dans le sens si vous voulez voir les listes gagnantes ils sont là donc comme vous pouvez voir c'était runné de cette façon là par post de Twitter par ci par là PL qui dit c'était comme ça quand je suis allé et à 200 joueurs qui se lancent devant les feuilles c'était le bordel je ne peux qu'imaginer effectivement je veux dire tu veux te dépêcher on a du temps pour compléter notre round en plus si t'es le dernier sur 200 joueurs à réussir à t'approcher de la feuille et d'aller lire contre qui tu joues à quelle table que t'es c'est parce que t'as peut-être perdu un 10 minutes juste à faire ça on s'entend donc effectivement déjà là moi je trouve c'est ordinaire ok donc là à travers des posts à travers du monde qui était à Adepticon on finit par connaître un peu plus ok moi j'ai réussi à avoir Best Debt moi j'ai réussi à avoir Best In Faction Gloom, Spidegit fait que t'sais il y a du monde qui postait comme ça qu'est-ce qui s'était passé on a Emma qui fait partie de Team USA donc pour les OS Worlds qui a posté qu'elle avait gagné le Best Overall donc avec une liste d'unergo on a son post ici Best Overall Adepticon enjoyed all 5 games everyone was the best blast to play be the meta you want to see bon on a fait la petite quote en plus à la fin donc on voit une photo clairement avec sa liste et sa médaille Adepticon Best Overall donc on a su qu'elle était en premier mais même là c'était pas clair clair c'était quoi genre le top 3 ok t'sais c'est pis t'sais je veux dire on s'entend à Twitter il faut que tu follow quelqu'un pour généralement voir ses posts ou peut-être que tu vas avoir des retweets pour voir des posts fait que c'est pas tout le monde qui était au courant que c'est elle qui avait gagné c'est pas tout le monde qui était au courant qui est en deuxième position qui est en troisième position t'sais c'est comme l'information était toute un peu segmentée à travers tout le monde PL tu confirmes effectivement l'organisateur veut rien savoir du ITC et de Best Coast Pairing ça ça fait longtemps je pense que c'est comme ça aussi ils veulent rien savoir du ITC pis tout ça donc ils se détachaient le plus possible de ça ce qui est arrivé j'ai aussi un tweet pardon juste avant j'ai un tweet de Adepticon donc Adepticon ont quand même un tweeteur eux autres même officiel et ils ont tweeté et je cite c'est vrai c'est vrai nous avons utilisé papier nous avons malheureusement vu que certains de ces softwares ont fallu beaucoup de fois causant longs délays et nous avons simplement choisi de l'éviter ce pour ce année c'est quelque chose que nous avons plané d'adresser pour 2023 donc en gros ils ont dit oui on utilise du papier on a déjà vu les softwares comme je mentionnais tantôt avoir des erreurs et là ça cause des délais et on ne voulait pas avoir à dealer avec ça cette année donc pourquoi ils ont choisi d'y aller en papier alors là déjà en partant bon ils nous donnent leur raison pourquoi ils ont choisi d'y aller dans ce sens là il y a beaucoup de gens qui riaient un peu de cette situation là il y avait beaucoup de mimes genre j'ai déjà vu mon four pas bien chauffé une fois alors maintenant je ne fais que cuire mes aliments dans le foyer des genres de jokes comme ça donc il y a beaucoup de gens qui riaient de leur stance mais bon c'est tel que tel qu'est-ce que t'en penses jusqu'à maintenant toi Yann ah ouais tu arrêtes de même c'est drôle que tu dis ça parce qu'effectivement j'avais vu le post de Emma puis ce que j'ai trouvé bizarre sur son post parce que je ne me suis pas posé plus de questions moi je n'étais pas comme à la recherche intense de savoir c'était quoi le résultat cette journée là j'avais même déjà oublié que le tournoi n'était pas fini dans ma tête il était déjà fini puis essentiellement elle a posté dans le fond la photo de sa médaille avec comme une feuille de papier à côté qui est sa liste exactement c'est sa liste c'est ce que j'ai à l'écran en ce moment puis j'étais quand tu fais comme mais pourquoi pourquoi tu mets ça comme ça tout le monde met justement dans les autres gros tournois LVO Nova tout le monde met sa liste tout le monde je veux dire met le BCP en ligne puis c'est effectivement assez surprenant je ne savais pas du tout on ne m'en avait pas parlé qu'il est encore en format papy un format que tous les bons joueurs ont connu à une certaine époque jusqu'à temps que le Nokia se fasse dépasser par le Black Blue le Black Phone puis c'est quand même je peux comprendre leur organisateur de tournois tu fais ce que tu veux t'es pas qui que ce soit en plus ils sont rendus assez gros pour pouvoir faire un doigt d'honneur à qui ils veulent la seule chose c'est qu'effectivement il y a comme toute une communauté qui demande à avoir les résultats si ce n'est que les AOS Sharks les Honest Wargamer les GoNamers de ce monde qui veulent pouvoir le plus rapidement les récaps les Bells of Lost le Soul Spike et Bits qui veulent pouvoir mettre le plus rapidement possible les informations en ligne oui puis je veux dire j'en fais partie aussi je me considère quand même comme un genre d'analyste d'Age of Sigma je veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à travers le monde les gros tournois on veut être au courant on veut être au courant de l'information des nouvelles puis tout ça étant un joueur moyen je suis quand même totalement totalement intrigué à chaque fois que je veux savoir bon cette armée-là qu'est-ce que ça l'a fait c'est quoi les dernières listes puis de savoir justement est-ce que ça c'est bon de voir est-ce que la liste que je joue présentement est une liste qui ressemble aux listes qui a gagné parce que oui c'est la même faction mais c'est pas forcément les mêmes affaires donc il y a toutes sortes d'informations qui sont vraiment intéressantes puis on le sait la méta bouge quand même relativement vite des fois des fois d'avoir comme une liste ou d'avoir les informations d'un tournoi juste comme bien quatre ou cinq ou six semaines après s'il y a une fac ou s'il y a eu quoi que ce soit ou s'il y a même une sortie de livre entre-temps qui a déjà tout chamboulé ça change beaucoup là ça change beaucoup la donne c'est dur de pouvoir se servir de ça comme barème c'est sûr et certain que ton barème promis quand tu joues c'est toi-même c'est ton expérience c'est comment tu files ton armée sur la table mais c'est quand même des bons indicateurs savoir à quoi tu peux t'attendre justement en général effectivement je suis d'accord avec toi là-dessus puis si j'ai bien compris aussi le gagnant de l'hepticon était invité à les GW Finals c'est un peu comme ça je l'ai vu à travers les tweets comme s'il y allait avoir un genre d'autre tournoi peut-être possiblement au UK je connais pas les détails à ce moment-là mais clairement t'étais invité pour participer à un autre événement donc là Emma bien entendu était invité à participer à un autre événement donc je récapitule difficile de trouver l'information partout sur internet on se rend compte qu'Adapticon fonctionne encore avec des feuilles de papier et des pairings écrits au mur sur des feuilles de papier comme vous voyez à l'écran en ce moment très archaïque comme façon de jouer comme façon d'organiser finalement le tournoi de façon de runner le tournoi on a leur raison ils aiment pas les softwares actuels ils peuvent causer des bugs et ce qui cause des délais tout ça donc c'est leur raison les gens rient quand même de ça veut veut pas mais bon c'est tel que tel et là c'est parce que ce n'est pas tout arrive le fameux tweet d'Adapticon ça leur premier tweet c'était le 26 mars ok on a un autre tweet le 28 mars donc deux jours plus tard hier finalement après la fin du tournoi et Adepticon post we've discovered an error that was made on our part as we went through our audit of the data for posting the error came in evaluating the tiebreakers for best overall for the championships regrettably our top 3 tied for best overall and the tiebreakers in order were battle points je sais pas je peux le gros ça un petit peu battle points sportsmanship battle tactics grand strategy and appearance our judges believed they had sorted the top 3 correctly in that order on the day of the event in the warscore software but we've discovered that was not the case I regret to inform you that due to this error the overall standings have to be corrected et là Emma a été shiftée elle est rendue en deuxième place c'est un autre dude Matthew Sweeney qui avait fait un 5-0 qui est rendu premier et le gars qui était deuxième avant ça Caleb Walters est rendu en troisième place donc là soudainement le top 3 a complètement changé et il continue le tweet en disant first off please accept my sincere apologies I fully expect this will cause significant emotions and accept full responsibility for this error we are humans we make mistakes and feel absolutely sick about this error the three players involved have been notified via email but may see this tweet first et c'est signé Donus donc ça doit être un des engenisateurs alors là moi c'est la phrase on est humain on fait des erreurs mais vous avez choisi de ne pas utiliser des logiciels qui selon moi vont réduire l'erreur humaine à 99% et là à cause de ça ben premièrement la personne qui était numéro 1 tombe numéro 2 elle n'est plus de ce que je comprends invitée au tournoi de Games Workshop finale alors elle a célébré là-bas pour rien même celui qui est en deuxième place tombe en troisième place what the fuck et l'autre gars Matthew Sweeney probablement que c'est lui qui aurait dû gagner in the first place mais tu sais je veux dire il l'a su une journée plus tard il est de retour chez lui tu sais fait qu'il n'a même pas pu lui célébrer comme il aurait dû célébrer la journée même du tournoi fait que c'est c'est juste du fear bad du début à la fin pour tout le monde et là ben comme tu peux comme tu peux t'en douter l'internet a pris feu a pris feu puisque clairement leur méthode ne semble pas fonctionner c'est sûr et certain que je vais juste donner un exemple pour l'année passée avec Marc-André d'Alpé moi quand j'ai décidé de joindre le clash l'organisation moi dans ma tête là j'allais être le gars qui allait passer le balai j'allais être le gars qui allait aider à placer les tapis qui allait comme courir pour porter de l'eau du monde puis ces choses-là puis courir après le monde pour leurs fiches de résultats finales puis finalement ça a été mon rôle a été oui de courir après le monde pour les fiches de résultats finales mais ça a été surtout axé sur ça parce qu'en réalité c'est la chose qui est la plus demandante pour les organisateurs c'est de compiler les résultats parce que malgré tout on a au clash on a quand même un format papier puis vous devez rentrer vos informations via une feuille que vous devez remettre à l'organisation par la suite puis après ça c'est de compiler ces résultats-là juste ça c'est une logistique et une gymnastique assez intense on était un petit peu moins que 100 joueurs l'année passée là on va être 130 joueurs puis Adepticon sont quoi sont 200 300 joueurs et plus ouais à l'entour de 200 à l'entour de 200 200 à peu près disons 200 juste Age of Sigmar ça c'est sans compter qu'il y a aussi les autres portions il y a tous les autres systèmes de jeu qui ont à faire là ils sont obligés d'avoir du staff pour gérer le résultat je te dirais à tes souhaits mais c'est pas ça qu'on dit quand on se mouche mais tu as à gérer toutes les feuilles qui rentrent de tout le monde de gauche à droite le monde qui décide de pas venir te porter leurs feuilles les docteurs de ce monde je te fais salut à Patty parce que toi t'es le pire je m'excuse pas mais t'es le pire avec tes signatures que je suis obligé de regarder la feuille de ton adversaire pour savoir c'est qui qui a joué parce qu'il écrit son autre crush donc toutes sortes de choses comme ça donc t'as géré l'écriture du monde les fautes qui ont été faites comme il y en a qui inversent les choses le monde qui ont oublié de remplir des sections ces choses-là donc juste ça c'est une gymnastique Marc-André Dalté à la fin du tournoi il m'a dit ou même pendant le tournoi il m'a dit si t'avais pas été là je pense que je serais mort sur place parce qu'il aurait jamais été capable de gérer ça lui tout seul donc même si Adepticon on doit avoir le staff nécessaire pour gérer ça c'est sûr et certain que c'est trop gros pour qu'il n'y ait pas d'erreurs humaines majeures qui se glissent comme il s'est glissé ici surtout au niveau du résultat final parce que même s'ils disent que ça affecte plus les gagnants ça doit affecter tout le monde donc ça affecte le positionnement de tout le monde dans la liste en bout de ligne puis ça change comme ça change tout là ça change comme le niveau de satisfaction de certains joueurs etc ça augmente le mécontentement etc puis c'est plate à dire mais effectivement je veux bien croire qu'ils n'aiment pas BCP mais faites quelque chose d'autre engagez quelqu'un prenez le cash que vous auriez mis sur la staff puis engagez quelqu'un pour vous faire une application qui va fonctionner par rapport à ça pour que vous puissiez collecter ça pour qu'il y ait moins d'erreurs humaines tout simplement c'est vraiment c'est vraiment particulier surtout que là le monde le monde on premièrement était fâché oui de l'erreur en tant que telle mais de deux de la façon que ça a été handle parce qu'il mentionne les trois players ont été involved par email mais vont peut-être voir ce tweet là en premier et c'est ce qui est arrivé je veux dire Emma elle-même a tweeté qu'elle était juste comme en train de revenir à la maison chez elle puis je pense qu'elle était en train de gazer ou quelque chose puis elle a popé son sel pour regarder des messages puis elle a vu ça genre live tu sais elle venait de se faire dire qu'elle avait gagné un trip littéralement pour aller à l'autre finale au tournoi puis là soudainement c'est complètement terminé je pense qu'il n'aurait pas dû tweeter ça avant d'être certain que les joueurs l'avaient su je pense que c'est comme la base de tout ça aussi mais c'est vraiment particulier puis peut-être d'accord tu dis tu aurais probablement dû juste rien dire je veux dire rendu là c'est de l'intégrité aussi qu'on parle oui on ne l'aurait pas su mais en même temps c'est un scoring qui était particulier déjà à la base parce que techniquement c'est pratiquement le 2 tiers de ton scoring était dans des soft scores au lieu d'être juste vraiment sur les battle points originales donc là il peut y avoir beaucoup de variances à cause de ça aussi mais ouais c'est particulier qu'est-ce qui s'est passé là elle l'a appris d'autres personnes elle ne l'a même pas appris en premier du message qu'ils ont envoyé directement très 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 ordinaire beaucoup de personnes qui ont dit que c'était la dernière fois qu'ils allaient à l'Adepticon juste à cause de ça certains points ont été faits aussi je veux dire il y a des gens qui disent les théos font leur possible vous ne devriez pas chialer ou ok mais tu payes tu payes quoi ça coûte combien d'aller faire le tournoi de l'Adepticon ça doit être proche de ça aussi 200$ puis ça c'est même pas sans compter l'hôtel puis tout ça je veux dire je paye pour avoir une expérience je veux dire si c'est l'expérience qu'on me donne je ne payerai pas tu sais fait que les gens ont le droit d'avoir quand même je pense une bonne expérience pour leur argent non c'était vraiment puis peut-être dans le chat vous pouvez me dire aussi qu'est-ce que vous en pensez comment vous voyez ça est-ce que vous trouvez que c'est un big deal est-ce que vous trouvez que c'est pas si grave que ça ça a fait jaser pas mal ça c'est le temps que le chat te donne te donne des réponses moi personnellement ça me laisse tu sais j'apprends la nouvelle ça me laisse un goût amarre dans la bouche je vais juste revoir depuis tantôt la fameuse séquence de Steve Harvey qui donne la mauvaise Miss Universe pour moi c'est ça que j'ai visuellement puis c'est plate c'est plate pour la personne qui a gagné puis j'ai l'espoir fou présentement que Games Workshop décide de sortir un article cette semaine puis qu'ils vont dire qu'ils vont payer le voyage pour les trois finalistes ben je pense c'est la c'est la chose qui aurait dû être faite ne serait-ce que celle qui a été dit Emma qui ont dit bon elle est première elle y va et finalement c'est Matthew qui gagne tant qu'à moi ils devraient flyer les deux là-bas exactement c'est un article qui dit on s'est entendu avec les organisateurs d'Adepticum puis cette année on va le faire à cause de ça c'est minimum c'est platant tabarnage tu te fais dire que tu vas voir que tu vas pouvoir aller dans un des plus grands tournois de la compagnie elle-même du jeu que tu joues que tu viens de gagner un gros tournoi puis là on dit non non écoute on s'est planté puis maintenant t'es rendu deuxième donc là tu ne l'as plus ton voyage puis la crédibilité de l'événement aussi elle prend un coup puis de ce que j'ai compris de ce que j'ai vu de certains tweets aussi parce que le monde le monde disait que les T.O. se sont donné un trophée et là je ne comprenais comme pas trop de quoi ils parlaient mais de ce que je comprends pendant qu'ils faisaient la remise des prix la remise des médailles et tout ça à un moment donné ils ont comme souligné un des T.O. parce que ça faisait je ne sais pas combien d'années qu'ils s'occupaient de tout ça donc ils ont remis genre une médaille ou un trophée ou un prix je ne sais pas c'est quoi puis là de voir que genre ils se donnent eux-mêmes des prix alors qu'ils font des erreurs comme ça puis ils vont aller l'enlever à du monde tu sais c'était comme tu l'as dit ça laisse un goût amer ça aussi ça m'a laissé un goût amer genre on se tape dans le dos on run notre événement comme on veut puis that's it mais bon croisons les doigts qu'ils vont s'améliorer qu'ils vont arriver avec quelque chose de s'ils ne veulent pas être avec BCP qu'ils vont arriver avec un équivalent qui vont limiter l'erreur humaine peut-être même que ça pourrait être les premiers à utiliser une nouvelle plateforme complète où littéralement les joueurs vont pouvoir se connecter et rentrer leurs résultats au fur et à mesure aussi directement dans l'application on en a des moi BCP je trouve ça correct particulièrement je suis un gros fan de tabletop.to tu sais je veux dire les logiciels sont là sont présents pour nous merci Latos pour le follow donc tu sais come on je veux dire puis vous allez vous éviter bien plus de troubles tu sais je veux dire ça arrive qu'il y a une application bug mais on comprend tout ça c'est pas la faute à personne si il m'avait dit il y a eu une bug dans l'application puis là il faut switcher deux personnes je comprends c'est plate mais c'est pas c'est logiciel tu sais c'est pas la faute à personne en particulier alors que là ils ont pris la décision eux-mêmes de ne pas utiliser des logiciels et ils se sont mis à plus grand risque de faire des erreurs c'est comme je lis ce que vous me dites dans le chat puis je vous laisse en même temps avec l'image j'aime beaucoup ce mème de Will Smith qui frappe Chris Rock mais à la face de Will Smith on a le logo de l'Adepticon puis la face de Chris Rock c'est l'image Twitter de Emma c'était très très on point malheureusement regarde tu dis ça fait très broche à fond pour un événement de ce calibre je suis d'accord c'est littéralement c'est quoi c'est le plus gros ben c'est un des plus gros je veux dire mais c'était le plus gros quasiment déclassé par Elvio mais c'est quand même c'est ça peut-être c'est encore le plus gros mais tu sais je veux dire Adapticon ça roule depuis des années il y a comme un mythos alentour de tout ça aussi c'est l'indie perso j'aurais laissé l'invitation et tout le top 3 rendu là comme excuse c'est ce que beaucoup de monde ont suggéré aussi laisser les invitations comme il était rajouter le nouveau gagnant puis tu sais il y a même eu du monde qui ont commencé parce que là ça ça l'a bougé mais ça l'a probablement bougé d'autres affaires aussi on sait pas à quel point est-ce qu'il y a des gens qui avaient best in faction qui l'ont pu il y a même il y a même quelqu'un qui dit moi j'ai gagné best in faction Zinch Caleb qui est le joueur qui était deuxième qui est tombé troisième qui jouait Zinch aussi a pas pu avoir best in faction Zinch parce que il y avait les honneurs plus hauts qui se trouvent à être deuxième place il y avait une médaille pour ça mais là le joueur il disait est-ce que Caleb n'a plus de médaille parce qu'il a descendu d'un grade il dit si c'est le cas moi je voudrais lui donner la médaille best in faction Z ça lui revient il faut comme que tous les joueurs essaient de s'en voir entre eux mais là ça a-tu affecté c'est comme c'est un bordel qu'on aurait pu s'éviter honnêtement c'est un gros bordel qu'on aurait pu s'éviter tu as juste pensé tu parles des médailles juste la logistique s'ils veulent récupérer leurs médailles pour les remettre acquis de droit c'est n'importe quoi il y a du monde qui fly de partout dans le monde pour cet événement c'est n'importe quoi puis il dit je ne pouvais pas savoir ma position et qui sont les meneurs on ne savait rien c'est ça quand il avait été à l'Elticon il parlait son expérience c'est plate pour le monde sur place aussi c'est très particulier donc c'est la situation que je voulais vous amener et à ce jour je ne peux même pas vous dire qu'est-ce que les joueurs ont joué je veux dire à part Emma qui est techniquement finie en deuxième qui jouait une liste Nurgal assez différente de ce qu'on voit généralement Nurgal Matthew en première place je ne sais pas ce qu'il a joué je ne sais même pas la faction qu'il a joué peut-être que si j'avais fouillé un peu plus je l'aurais su mais pour l'instant aucune idée Caleb de troisième position il a joué 10 je sais qu'il joue souvent deux poulets mais est-ce que c'est ça qu'il a joué aujourd'hui en fin de semaine aucune idée je n'ai même pas l'info c'est comme je ne sais pas je ne sais pas puis les gars les gars de Honestware Gamer qui font les stats qui ont le stats show puis qui font ils regroupent toutes les stats à travers le monde ils ne peuvent même pas prendre les stats de ce tournoi-là parce qu'il n'y a rien de numérique ils ne commenceront pas à recevoir des feuilles de toutes les listes papiers pour savoir qui a fait quoi non plus je veux dire c'est complètement complètement stupide complètement stupide ben c'est ça écoutez j'espère que ça vous aura fait un peu de une soirée un peu plus épicée avec le drama c'est un drama qui était eu à la viticone on a eu moi avec mes dragons en fin de semaine passée vous choisissez le drama dans le fond que vous préférez pas de problème Saline disait on peut leur faxer ouais c'est ça il y aurait un bon job de fax à faire là-dessus et gars si tu veux voir Emma sur Twitter si tu veux la chercher c'est at yesnosomething donc tu l'as ici yesnosomething tu vas la trouver sur Twitter tu peux lui lâcher un petit follow tu vas voir la liste un de ses premiers posts c'est littéralement la liste elle joue une liste de Nurgle avec un Roth Coven donc quand même très cool ça va pas Will Smith non c'était comme notre drama nous autres pendant que tout le monde avait leur drama à eux de leur côté c'est correct all right donc c'est ce qui va conclure l'épisode de ce soir guys merci d'avoir été là Yann un grand merci encore d'être venu toujours un plaisir yes je vais te souhaiter bonne chance pour le prochain Loremaster tu m'as pas dans les pattes tu devrais te rendre loin ça va de soi écoute premier ça se passe écoute j'ai des croutes à manger va falloir je me pratique plus j'ai confiance je vais dire j'ai confiance j'ai confiance totalement après après le grand clash je vais pouvoir m'adonner plus de façon plus sérieuse aussi à ça mais c'est sûr et certain je suis plus un peintre qu'un joueur donc souvent si on me donne le choix entre peindre ou aller jouer une partie je pense que je vais prendre peindre j'ai tout le temps 3 millions de projets d'armée qui aboutissent dans mon cerveau il faut que ça sorte à quelque part puis souvent c'est que ça sort pas que je préfère comme peindre parce que c'est quand même assez long tu sais faire une job de qualité puis quand t'es difficile comme je le suis mais bon après ça c'est dans les plans de jouer de façon plus régulière fait que j'espère être capable puis je me remettrai à ma place j'espère être capable d'offrir une game par semaine c'est bon ça c'est bon des objectifs super un gros merci Yann puis lâchez pas avec l'organisation toi et toute l'équipe de l'organisation pour le clash ça avance bien puis ça va être payant rendu rendu tout le monde tout le monde je vous le dis n'est pas me pendre si jamais je me plante puis je me je fais le best overall c'est pas le bon tant que c'est pas sur du papier on devrait être correct je pense qu'on devrait être correct on va quand même être rentré manuellement fait que je vais faire attention j'ai confiance j'ai confiance fait que gros merci merci à vous tous qui ont été là aussi sur le show ce soir très apprécié on va se revoir la semaine prochaine pour le paint to glory d'ici là je vous souhaite une excellente semaine bonne fin de semaine puis je vous embrasse sur dans les cheveux ça se fait dessus ça se fait dans les cheveux je les sens en plus ça sent bon ça sent bon bonne soirée guys bye bye je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501